Franck, par exemple, on a un exemple, c'est justement André Onana déjà tiraillé entre deux camps. Et André Onana, c'est quand même le gardien de Manchester United qui arrive d'Angleterre, où il a gagné son premier trophée qui est juste la Cup d'Angleterre. En fait, on est sur une situation plus qu'épineuse. On se dit qu'à moins de... Moi, ce que j'appelle le miracle, j'y crois très peu, mais le miracle, ce serait que la plus haute autorité décide de siffler la fin de ce match, de ce duel. Arbitre ce match, finalement. Arbitre tout simplement ce match, fait qu'à foot... C'est-à-dire la plus haute autorité de Paul Birre ? Oui, bien sûr. Tu penses sincèrement que le gouvernement peut céder à Samuel Eto'o à un an des élections ? On ne sait pas, je n'ai pas dit ça. Non, mais on sait que c'est devenu politique. Je t'ai dit d'arbitrer cette situation. Parce que, tu le sais aussi, Samuel Eto'o, à travers des déclarations, on l'a bien compris, il se range derrière ça, en disant, si le chef d'État, si le gouvernement dit ça, bon, mais pour l'instant, comme il n'y a pas eu cette intervention, il continue. En fait, il y a une surenchère permanente d'un côté et de l'autre. C'est pour ça que je dis, je n'y crois pas, mais peut-être que ça peut faire dégonfler cette situation. Chérif, est-ce que ça peut rappeler, on en parlait tout à l'heure en préparant cette émission, est-ce que pour vous, ça peut rappeler l'affaire Neissnau en France, en 2010, Coupe du Monde, Afrique du Sud, avec ses joueurs qui font la grève, avec tout de suite l'État mobilisé, secrétaire d'État, ministre des Sports, président de la République ? Non, parce que là, on est plus dans l'encadrement. Les joueurs qui font la grève, il sait d'ailleurs qu'il n'y a plus d'équipe. Là, c'est vraiment une implosion. La compétition, elle est finie. On savait que l'équipe avait... Neissnau avait un consensus entre fédération, ministère et sélectionneur. C'était plus les joueurs qui étaient opposés, mais à l'époque, Domenech, Escalette et c'était Bachelot, il me semble, tirés à peu près tous dans le même sens. Ramayad. Ce n'était pas Bachelot, ministre des Sports ? Non, 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 Naïm, quand Bachelot intervient, comment dire, elle n'exonère pas du tout Domenech. Non, elle n'exonère pas Domenech, mais elle ne va pas non plus dans le sens des joueurs. Non, 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 justement, justement, le clash, il a été là. C'est à partir du moment où Bachelot n'a pas pris Fête-Écosse pour Domenech, comme tu dis, elle les a renvoyés dos à dos. La crise, elle était là. Il n'y avait plus aucune autorité. Les commandes ne répondaient plus. Là, c'est plutôt, comme on dirait, au niveau de l'entraînement. Moi, ce que je crains, c'est qu'avec tout son poids, tout son caractère, tout son charisme, dans le sens négatif du terme, que Samuel Eto'alpague les joueurs. Parce que maintenant, c'est ça l'enjeu. C'est regarder qui a autorité auprès des joueurs. Et là, je pense que Samuel Eto'alpague est là en permanence, de toute façon. Donc, j'ai bien peur qu'ils prennent en otage cette équipe, par son charisme, par son caractère. Et donc, ça va me faire aggraver la crise. Franck, en plus, le rendez-vous est très important. Parce que le rendez-vous, théoriquement, aux joueurs convoqués, ou en passe d'être convoqués, ou qui l'ont déjà été, peu importe, c'est le 3 juin. On se retrouve à Yaoundé, à la Tanière, et une semaine pour préparer deux matchs d'une haute importance. Ça, on le dit depuis la fin de la Cannes, quand on a commencé à voir que les choses allaient mal. Le Cameroun, il faut rappeler que c'est pour, en vue des éliminatoires Coupes du Monde 2026... Troisième et quatrième journée des éliminatoires. Mais c'est surtout cette Coupe du Monde qui s'ouvre, qui est XXL, on n'arrête pas de le dire, et qui offrira au moins neuf places à l'Afrique, si ce n'est 10. Comment imaginer que le Cameroun n'y serait pas ? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a huit ou neuf ou dix équipes au-dessus du Cameroun en Afrique, tout simplement. Mais c'est au-dessus, peut-être pas au point de vue qualité, ça serait au point de vue organisation, peut-être. Vous pensez ? Non, 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 mais je n'y pense pas. Mais ils sont dans une poule, ils sont dans une poule, tu peux finir premier, meilleur deuxième. Il faut finir premier, meilleur deuxième. Non, 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 mais... Franck, il y a deux matchs, Vous ne faites l'émission entre vous, alors, si je vous dise, moi. Quand je parle, vous me dites, non, non, à ce moment-là, vous faites l'émission entre vous. Mais c'est-à-dire ? Mais écoutez, je vous dis qu'il y a aujourd'hui au moins huit ou neuf équipes au-dessus du Cameroun, et vous dites, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. On dit qu'il y a neuf équipes, c'est neuf équipes, parmi ces neuf équipes, il y en a peut-être qui ne seront pas qualifiées. Mais de toute façon, là, le Cameroun n'est pas éliminé, à ce que je sache. Non, ils ne sont pas éliminés. Ils ne sont pas éliminés. C'est une des rares nations africaines qui n'est pas eu des matchs de préparation. Vous l'avez parlé, oui. En mars, par exemple, fin mars, tout le monde jouait. À cause du problème, déjà. Enfin, voilà, on était entre deux. Clairement, pour moi, tout est possible. En même temps, tu ne peux pas te rater contre le Cap-Vert et l'Angola. Angola, c'est pas l'extérieur. Si tu te fies à ce que tu as vu sur la dernière Cannes, le Cap-Vert et l'Angola, c'est meilleur que le Cameroun. Il y a trois mois qui s'est écoulé, et puis même plus quatre. Et puis, on va voir ce que ça dit. Mais de toute façon, j'ai quand même vu. En plus, on va se parler. Franchement, OK, il y a neuf places. Tu te qualifies, tu envoies le Cameroun. Pour faire quoi ? Ce qu'il a fait la dernière Coupe du Monde ? Si c'est pour être éliminé et puis se retrouver encore dans des polémiques et des situations et donner de mauvaises images, il n'y va pas. Ils avaient battu le Brésil. C'est vrai. Ils ont été éliminés au premier tour. Ils sont doublement, triplement, dos au mur avec cette adversité qui est vraiment de grosses, grosses qualités. Ils ont une victoire et un match nul. L'Angola, je t'enjoins totalement, Naïm, parce que ce sont des équipes en plus qui ont bien travaillé durant cette période après la Coupe d'Afrique des Nations. L'Angola, notamment, continue de faire ce que tu évoquais, c'est-à-dire le travail d'aller chercher les binationaux. Ils sont vraiment dans ce travail très, très précis. Et ils ont été loin à la Coupe. L'Angola, ça joue bien déjà. Au-delà de cet aspect qui est primordial, le jeu, toi, c'est... Le Cap-Bert aussi, on s'est régalé avec le Cap-Bert. Mais en plus, eux, continuent de convaincre et d'avoir des matchs pour préparer ça. Le Cameroun, on a une copine... Ils vont arriver lancés. Ils vont arriver ou ils ne vont pas arriver parce qu'on ne sait pas. Non, 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 je te parle du Cap-Bert et de l'Angola. Oui, eux vont arriver lancés. Il y a une vraie dynamique. Le Cameroun, c'était... Les joueurs... Vous avez lu certaines déclarations pêchées ici et là de joueurs qui ont fait... Du Cameroun, hein, qui ont fait la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je pense à Franck Magri, par exemple, qui étaient extrêmement critiques de ce qui s'est passé pendant la compétition. Donc, les gars, tu as raison. Ils vont y arriver s'ils y viennent. Mais ils vont y arriver, mais reculons. Et certains ne vont peut-être pas y aller parce qu'ils voient que cette situation, ça ne donne pas envie de rejoindre la tanière. Dans un cas comme ça, je pense à Carlos Baléba, dont le père ne voulait pas qu'il soit international comme on est sur la dernière canne. C'est le père qui mettait le veto. Il ne voulait pas que son fils yale. Bon, là, il est dans la liste de Brice. Il va faire sa première sélection. Il va faire sa première sélection d'abord avec quel sélectionneur ? Celui qui l'a sélectionné ou celui qui ne l'a pas sélectionné. On verra. Et quelle image ça envoie ? Et quelle image t'envoie aux jeunes Camerouni ? Après, tu te dis « Ah bah ouais, mais tu vois, des mecs comme Moukoko, il a pris la nationalité allemande ou un tel, il va prendre la nationalité belge. Tu veux qu'ils aillent faire quoi au bled, les gars ? » Ils sont perdants, mais ils sont perdants à l'instant T. Mais en réalité, ils vont être perdants sur les 4, 5, 10, 12 années à venir. Bon, ils sont trop bêtes une coupe du monde comme ça alors que sur les 5 places, on s'est toujours dit « L'Afrique n'a pas assez de places. » Là, elle a presque le double. Et on se dit « On n'élimine pas a priori. » Je ne parle pas du contexte actuel, mais on se dit « Les Lyons, on peut avoir leur chance. » Mais je suis d'accord sur l'une de la dernière canne. Sur le niveau pur, je ne parle pas de contexte. Quand même, ils auraient un sélectionneur, un président de la fédération qui se fasse la bise quand ils se voient. Sur le niveau de jeu, je ne suis pas sûr que le Cameroun d'aujourd'hui soit dans les 9 meilleurs pays d'Afrique. Effectivement, c'est très discutable par exemple. Ils disent d'une image et d'un passé. Et ce n'est pas au mérite. C'est-à-dire, effectivement, il y a une histoire, il y a tous ces titres. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu as été champion olympique, que tu as gagné tant de Coupes d'Afrique des Nations, que tu as fait plein de Coupes du Monde. Ce n'est pas pour autant que tu seras en 2026. En Afrique, on remet les compteurs à zéro tous les deux ans maintenant. Exactement. C'est tellement ça. Et ce qui est peut-être un tort aussi. Ce qui est peut-être un tort pour moi. De ne pas capitaliser sur le tour. Sur la durée, oui. Sur le patrimoine. Et notamment sur les sélectionneurs. On a aimé avoir un contingent. Avoir un contingent. On va dire ce qu'on appelle des places fortes. Je suis d'accord avec toi. Ils sont capables de virer un sélection. Le sélectionneur qui les qualifie pour la canne, ils sont capables de le virer avant le début de la canne. Donc oui, effectivement. Et puis, ça arrive souvent. Historiquement, dire aussi que ce qui se passe actuellement avec ce double encadrement, parce que c'est ça dont il s'agit pour paraphraser l'ancien sélectionneur du Cameroun. On a déjà eu cette situation au Bénin. Il y a une vingtaine d'années, on s'est trouvé comme ça, même je crois un petit peu plus du temps, je crois, de Bernard Simondi. On s'était trouvé avec deux encadrements techniques. Ça chauffait entre la tutelle et la fédération. Et je crois que Bernard Simondi n'avait pas eu gain de cause et on avait eu un local qui avait continué. Je n'arrive pas. Moi, je vois ça. Malheureusement. Je vois ça de ma tanière en Picardie. Je n'arrive pas à m'imaginer le ministère des Sports a un an des sélections. Donner raison à Samuel Eto'o, ça sera un aveu de faiblesse du gouvernement terrible. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de ça. Et je pense que malheureusement, Samuel Eto'o, ce sera après moi le déluge et il va aller jusqu'à la dernière limite. Il va se faire virer à un moment donné. À moins qu'il n'y ait une intervention divine, je dirais, mais de la FIFA ou de quelqu'un qui aussi prend une position par rapport à ce que ça. Ce serait pas mal de les entendre sur le dossier, ce que ça se passe en Afrique. Comme c'est éliminatoire Coupe du Monde, on peut peut-être se dire que les FIFA... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'Imbroglio peut se prolonger aussi sur les éliminatoires de la prochaine Cade. Pour l'instant, c'est un truc camerouneau-camereunais. Qu'une figure tutélaire que quelqu'un ose venir et dire, je viens vous sauver. Pour envoyer Raymond Domenech. Mais il avait des questions, lui, il l'a proposé, tu te souviens ? Il n'a pas rencontré Samuel Eto'o, il n'y a pas longtemps, Raymond Domenech. En plus, il y a quelques mois, il avait voulu l'allonger, mais finalement, je crois que c'est ça. C'est quoi en 2024 ? C'est quoi ? C'est 2027 ? Non, mais je suis d'accord avec toi. Il ira jusqu'au bout. 2027 peut-être. Est-ce que Marc Brice ne s'est pas condamné en sortant ses propos ? En gros, il dit, je ne travaille pas pour la FECA Foot, je travaille pour le ministère des sports. Est-ce que cette phrase ne va pas lui être préjudiciable ? Ça l'a été bien dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Marc Brice. On va rebondir sur ses propos. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot et ce chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche des installations qu'on ait remarqué dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si on est parti. Alors, Marc Brice, il estime qu'il ne travaille pas pour la FECA Foot, qu'il travaille pour le ministère des sports. Pour moi, cette phrase-là, ça va le suivre. Cette phrase-là, ça va le suivre. Il s'est clairement tiré pour moi une balle à la tête. Pas au pied, mais à la tête. Puisqu'au pied, lorsqu'on te tient une balle au pied ou bien lorsque tu te tient une balle au pied, tu peux encore marcher. Tu peux encore marcher. Mais à la tête, c'est la mort. C'est la mort. Je vois très mal Marc Brice continuer avec la sélection du Cameroun. Je le vois très mal, les amis. Je vois Marc Brice très mal continuer avec la sélection du Cameroun. Oui, certes, Samuel Eto'o a peut-être du mal parlé en vidéo puisqu'en privé, lorsqu'on te parle mal en privé, tu peux digérer mais en vidéo, c'est un peu, tu vois. Il aurait pu dire, je comprends la couleur guerre à l'Africa Foot. Je ne travaille pas pour l'Africa Foot. Je travaille pour le ministre des Sports. Cette phrase-là déclare ouvertement la guerre à l'Africa Foot. Ouvertement. Vous pensez qu'avec ça, Samuel Eto'o ne peut encore l'accepter. L'Africa Foot ne peut encore l'accepter. Pour moi, c'est game over. Pour moi, je vois deux hypothèses. Soit, Samuel Eto'o démissionne et là, Marc Brice travaille. Mais si Eto'o est toujours là, moi, je ne pense pas que Marc Brice peut encore travailler dans ces circonstances-là, les amis. Je ne vois pas Marc Brice travailler dans ces conditions-là avec Samuel Eto'o puisque clairement, il a humilié l'Africa Foot. On parle bien de la fédération camerounaise de football. Tu es là pour le football et tu dis ne pas travailler pour l'Africa Foot. Je ne sais pas s'il s'entend parler. Je ne sais vraiment pas s'il s'entend parler. Tu es là pour le football et tu refuses de collaborer avec la fédération. Tu refuses. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Pour moi, je vois deux hypothèses. Soit Samuel Eto'o démissionne dans les gestes de l'Africa Foot. Là, Marc Brice travaille. Mais si Samuel Eto'o est là, je vois très mal Eto'o et Marc Brice travaillent ensemble. Cette phrase-là qui l'a sortie, ça l'a condamné. Ça l'a clairement condamné. Je ne travaille pas pour l'Africa Foot. Je travaille pour le ministère du sport. Je comprends peut-être Samuel Eto'o qui t'a mal parlé en public, en vidéo, etc. Mais tu aurais pu faire la politique en disant que je comprends la couleur de Samuel Eto'o, je comprends, il est fâché, etc. Mais je suis toujours ouvert pour travailler avec lui. Il aurait pu sortir un discours un peu comme ça. Il aurait pu sortir un discours un peu politique. Mais il a clairement choisi son camp. Il a clairement choisi son camp. Et vous pensez que Samuel Eto'o va accepter ça ? Soit il démissionne, soit il part, soit c'est Marc Brice qui part. Je ne vois pas les deux là travaillant ensemble. La preuve, Samuel Eto'o, il a dégagé Marc Brice. Il a mis celui-ci par intérim. Martin Tungupilé. Il a mis Martin Tungupilé par intérim. Donc il a dégagé Marc Brice. Il a dégagé Marc Brice. Et vous pensez qu'il va travailler encore, il va travailler pour la fêche à foutre ? Tant que Samuel Eto'o est là, moi je ne vois pas Marc Brice travailler avec Samuel Eto'. Et si c'est même un entraîneur intelligent, pour moi, il doit démissionner. Il doit démissionner puisqu'on l'a traîné dans la boue. On l'a traîné dans la boue. Te parler comme ça en vidéo, en public, pour moi, c'est te traîner dans la boue. Si tu as de la dignité, tu dois démissionner. Pour moi, si Marc Brice était un entraîneur crédible, il aurait déjà pu démissionner. Il aurait pu démissionner. C'est l'argent de quoi ? C'est l'argent de quoi ? Même si tu veux l'argent, c'est l'argent de quoi ? Pour ta dignité, est-ce que tu vois Marc Brice entraîner le match contre le Carver et l'Angola du Matos ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de l'intivision pour nez remarquer de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo et d'années. Ciao, ciao !